Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs, partout là où vous êtes dans le monde entier. Moi, votre frère, docteur Jean-Jacques Lyonga, accompagné de ma sœur, mon épouse, la sœur Chantal Chakouyonga. Alors, nous venons ici pour reconnaître ce que le Seigneur, votre Dieu, vient de faire dans nos vies. Nous étions partis en Europe pour faire l'œuvre des dieux. Nous étions en Allemagne, en Liège, en Bruxelles, en Hollande, à Paris. Oui, et le Seigneur a permis que nous soyons atteints par le coronavirus. Mais le Dieu que vous avez prié partout, là où vous êtes, a exaucé vos prières. Aujourd'hui, après avoir passé 26 jours pénibles dans l'hôpital, parce que moi particulièrement, mon cas était très très difficile. Les médecins étaient désespérés. Ils nous ont accompagnés même jusqu'à la maison. Et ils ne croyaient pas que particulièrement, moi, j'allais revenir à la vie. Dieu a fait un miracle pour ma sœur. Elle aussi, les deux premiers tests, comme moi, ont révélé que le test était positif. Mais elle n'a développé aucun symptôme. J'ai compris que le Seigneur a permis qu'elle soit à mes côtés pour m'aider. Je viens ici vous remercier partout là où vous êtes. Aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie. Vous avez imploré la grâce de Dieu pour nous. Je peux dire que dans notre communauté des églises et ensemblés des saints, je peux être peut-être le premier à avoir bénéficié ces privilèges. Dans un jour, dans une semaine, pendant les 26 jours, où les saints, les ministres des dieux, les enfants des dieux, ont prié pour implorer la miséricorde des dieux, en fait de nous ramener à la vie. Je viens d'être très loin, mes frères et soeurs, dans le Seigneur. Et j'ai compris que notre Dieu n'abandonne jamais. C'est le Seigneur qui a permis, comme dit Job chapitre 5, verset 18, qu'il fait la plaie et il abande. Il a blessé et sa main guérit. Un jour, lorsque j'étais au bout, j'ai dit à mon épouse que moi, je n'ai pas peur de la mort. Moi, je suis prêt. Mais je vais laisser les ordres. Voilà ce que tu feras, ce que vous ferez après moi. Mais ma sœur m'a dit, moi, je ne crois pas que cette maladie va t'amener à la mort. Je lui ai aussi dit que oui, je n'ai pas perdu la foi. Je ne ferai pas comme ça, là où, lorsque le combat était devenu très fort, il jeta les boucliers. Moi, je vais garder mon bouclier. Jusqu'à la mort, je n'avais pas perdu la foi. Grand merci, mes frères et soeurs, hommes de Dieu, le Dieu que vous servez à exaucer vos prières. Qui n'a pas prié pour Jean-Jacques Ionga ? Qui, comme je l'ai dit, au Canada, aux Etats-Unis, en Hollande, en France, en Belgique, en Italie, en Portugal, en Belgique, en Afrique, ici, partout, en RDC, n'en parlons même pas. Même dans le fond des villages, il y a les gens qui sont montés sur les arbres pour chercher les réseaux afin d'être en contact avec nous. Il y a ceux qui ont gêné sept jours sans manger ni boire. Il y a ceux qui ont gêné trois jours. Ceux qui ont fait maté-soir pendant plusieurs jours. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui nous appelaient maté-soir pour prier pour nous. Nous n'avons rien à vous donner. Nous croyons que le Seigneur, Dieu grand et indoutable, Jésus-Christ, que nous servons avec persévérance et sainteté, c'est celui-là qui va vous récompenser. Merci de partout là où vous êtes. Grand merci que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le véritable bon de Galade, celui qui m'a ramené à la ville, le seul médecin qui peut se guérir et guérir les autres. Je dis à mon épouse que ma soeur, oui, le coronavirus, c'est un géant parce que je le sens. Tous les signes que le médecin vérifiait dans mon corps étaient en dehors des normes et au-delà alors de la moyenne. Mais je lui ai dit, ma soeur, nous devons regarder d'une part le corona mais d'autre part la promesse. Salomon a dit ceci dans le roi chapitre 8 que lorsque il y aura des maladies quelconques, le coronavirus est une maladie quelconque, si un homme ou si tout un peuple prie et adresse des supplications d'un exorcisme au disségulé de l'état de mer, nous nous avions cette promesse que le Seigneur pouvait nous ramener même si la mort pouvait arriver, Dieu allait me ressusciter. Et Dieu m'a ressuscité parce que je viens d'être à mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Je me pose la question et je me suis posé beaucoup la question. Pourquoi partout au monde il y a un médecin qui est venu me dire « Messeur Jean-Jacques Yonga, tout le congret est en train de prier pour toi » parce qu'il n'y avait pas que notre communauté. Il y a d'autres hommes qui ne sont pas de notre communauté qui ont aussi prié les dieux créateurs. Alors à côté de ce métier, il y avait une infirmière. L'infirmière lui a dit « Non, ce n'est pas le Congo, mais c'est le monde entier qui est entré de prier pour toi. » Alors là où moi j'étais, j'avais dit « Oui, je sais que mes frères et sœurs partout là où ils sont, tous ceux qui ont appris continuent à prier pour nous. » Donc nous sommes venus juste vous remercier et rendre des multiples actions de grâce au Seigneur Jésus-Christ qui a eu pitié et compassion, qui a exaucé vos prières et qui nous a guéris, qui est le Dieu grand et le doutable qui se souvienne de vous partout là où vous êtes. Shalom à tous les saints. Merci beaucoup. Je ne sais comment louer, Seigneur. Je ne sais comment t'es loué, Seigneur, car ta bontesse et me fait espérer à la vie. Je ne sais comment t'es loué, Seigneur, car ta bontesse et vers si moi, Seigneur, si moi, Seigneur, et mes fils tu irai à la vie. Oh, qui suis-je ? Pour tous les grâces, pour tous les grâces, pour tous les grâces, devant toi, Seigneur, à qui suis-je ? devant les grâces, devant les grâces, devant les grâces, devant les grâces, devant les grâces. Merci, Seigneur, notre Dieu, mes bien-aimés, c'est une preuve que vous nous aimez et pour nous, c'est un signe que nous n'oublierons jamais Que la paix du Seigneur soit avec vous tous partout là où vous êtes Nous sommes encore congolissants, nous sommes sortis aujourd'hui dans l'hôpital Alors merci, merci, shalom à tous, Amen